bonsoir à tous bienvenue pour 17 minutes de flop sur twitch et youtube que je n'ai pas allumé donc on n'aura pas youtube ce soir et ben écoutez j'espère que vous allez bien donc on va parler ce soir de fleurs et notamment de fleurs coupées dans la grande distribution et pour pour cet événement nous avons deux guests et non des moindres nous avons les dames d'abord isabelle qui a été fleuriste pendant sept ans dans la commune de verson bonsoir isabelle je t'entends pas bonsoir christelle nous avons également mathias meillant de la maison meillant qui viendra partager son métier et son activité bonsoir mathias soyez un gros décalage soit il m'entend pas bonsoir d'accord et nous avons aussi estelle qui est bah comme vous la connaissez monteuse audiovisuelle pour we are the drop et associé de bonsoir bonsoir estelle bonsoir je dis bonsoir mais on entend vraiment décalé ok donc je vais allumer mon micro de mythe pour pas que vous ayez trop décalé sur ce que je suis en train de dire alors donc ce soir nous allons parler des fleurs et je vais vous montrer un petit quelque chose qui est en rapport avec cette thématique et vous allez me dire lequel de ces objets est en rapport avec la thématique alors je vous montre d'abord 200 grammes de chocolat on a fait une vidéo là dessus il n'y a pas très longtemps un oeuf et un kilo de farine à votre avis lequel de ces trois objets est lié à la thématique de ce soir la farine chocolat le chocolat ou l'oeuf mathias dit la farine et je t'ai dit la farine isabelle tu dirais quoi russie crème moi je dirais chocolat aussi donc la bonne réponse c'était la farine parce qu'en fait j'ai vu sur le site de france tv qu'ils estiment que la pollution liée à la culture et de roses coupées équivaut pour une rose à un kilo de co2 donc je voulais vous illustrer un kilo ce que ça représente en termes d'impact environnemental ça va être tout le thème de la soirée d'essayer de comprendre c'est quoi c'est quoi les causes de cet impact pour une première partie et ensuite on parlera un peu plus avec mathias de tous les enjeux qui sont derrière isabelle je te mets un petit challenge j'espère que ça va pas être difficile pour toi de voir est ce que tu pourrais nous dire quelles fleurs sont sur cette photo oui je vois bien oui quel type de fleurs oui alors il y avait marie des magnifiques roses rouge oui et puis du lys je vois du lys ouais à les petites fleurs glances là oui je connais j'ai pas vu qu'il y avait des gypsophiles alors je voulais vous montrer ce bouquet parce que j'ai trouvé une étude intéressante d'une étudiante anglaise qui sur la base de ce bouquet a regardé son impact environnemental et a mesuré que l'impact de l'achat de son bouquet équivalent à 32 kg d'équivalent CO2 dans l'atmosphère d'équivalent CO2 dans l'atmosphère donc ça veut dire de gaz à effet de serre donc c'est l'équivalent du poids d'une table basse à peu près ou d'un fauteuil de canapé et elle s'est rendue compte que si les fleurs elle les avait acheté locales et de saison elle aurait été à moins de 2 kg ah oui alors oui non j'ai dit ah oui et à votre avis c'est lié à quoi en fait qu'on passe de 32 à 2 kg c'est quoi la différence le transport le transport ouais parce qu'elles viennent d'où en général ces fleurs bah elles viennent sûrement par avion ou par bateau ouais mais d'où je sais pas Isabelle ou d'Irlande d'Irlande d'accord Mathias est-ce que vous voulez répondre ? ah bah moi je sais pas les roses en tout cas elles viennent la plupart du temps elles viennent du Kenya à 80% pour l'Europe et puis à 80% pour tout ce qui est marché nord-américain elles viennent de Colombie-Équateur exactement très bien pour le gypsophile et l'hélice je ne pourrais pas vous dire alors de manière générale en fait dans l'étude que j'ai lue il disait que 90% des fleurs qu'on achète dans la grande distribution mais aussi chez les fleuristes viennent d'Afrique centrale d'Amérique centrale pardon d'Afrique dont le Kenya mais aussi d'Inde et de Chine et compte tenu de leur fragilité et de l'importance que ce soit des fleurs fraîches elles sont essentiellement transportées par avion donc c'est une des causes de l'impact de la culture de fleurs dans le monde mais c'est pas tout en fait la culture de fleurs ça impose aussi d'utiliser beaucoup d'engrais d'eau mais aussi de pesticides dont certains sont interdits en Europe je lisais une étude sur le Kenya par exemple qui font environ 49 types de traitements sur une rose avec l'utilisation de 25 produits chimiques dont 9 interdits en Europe pour l'anecdote les ouvrières travaillent 6 jours sur 7 pour 90 euros par mois et pour des quantités astronomiques de fleurs alors si on parle de la Colombie à Bogota pour la Saint-Valentin qui est célébrée dans l'Amérique du Nord pendant 3 semaines ils coupent les fleurs, les roses et ils coupent environ 4 millions de tiges donc d'où cette illustration de 1 kilo pour une rose et par contre si on prend une rose qui a été cultivée en Auvergne et qui est de saison on est à moins de 100 grammes d'équivalent CO2 ça c'est une donnée de l'ADEME mais par contre l'impact de la culture peut être très important en Europe si on parle de roses qui auraient été cultivées sous serre ça peut être 2 fois plus impactant est-ce que vous avez une idée pourquoi ça peut être 2 fois plus impactant qu'une rose cultivée au Kenya ? parce qu'il n'y a plus le transport moi oui j'ai une idée Isabelle et Estelle j'en ai aucune idée franchement c'est des choses vraiment géniales parce que les roses en fait enfin bêtement n'importe quelle plante va fleurir à la saison et là elle a bien dit que c'était mis sous serre et pour la Saint-Valentin donc automatiquement vous allez être obligé de chauffer votre serre et donc votre impact sera encore plus important qu'au Kenya ah oui d'accord c'est ça c'est le problème de la consommation électrique et puis bien sûr le fait que la serre en elle-même il faut la fabriquer donc c'est tout en plastique et en verre et puis il y a aussi le plastique qui va autour de la fleur plus vous rajoutez dans le magasin que ce soit de la grande distribution ou un petit fleuriste il y a tout le fonctionnement du magasin même si j'ai souvenir que dans le magasin de fleurs d'Isabelle on avait bien froid l'hiver et l'été aussi parce que la température était super froide c'était pas lié au chauffage mais c'est plus l'impact de la lumière pardon oui oui c'est vrai et justement Isabelle c'était quoi les plus grandes périodes où tu vendais des fleurs ? et un décalage et bien écoute tout au long de l'année il y a des périodes bien précises il y a la bonne année il y a la Saint-François alors la fête des mères c'est le summum je pense il y a le 1er mai avec le Muguet le Muguet qui est quand même plus souvent local d'ailleurs c'est pour ça qu'on fait la vidéo d'ailleurs ce mois-ci c'est parce qu'on sait que c'est la fête des mères à la fin du mois Isabelle du coup tu m'as parlé des roses c'est quoi ta rose préférée ? alors oh là là j'en ai beaucoup moi j'en ai beaucoup j'adore les roses alors moi on dit plutôt des roses meillants j'avais la rose Sissy une rose grimpante mauve magnifique qui avait une odeur incroyable d'accord merci bah du coup c'est je suppose une rose meillant puisqu'il me semble que toutes vos roses oui tout à fait tout à fait non 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 c'est une rose d'un allemand c'est Tantau ah bon bah je sais pas c'est pas grave ils ont du bon boulot aussi elle m'a parlé de la rose Louis de Finesse aussi ah oui la rose Louis de Finesse est-ce que c'est des roses que vous faites Mathias ? oui oui on l'a bien créé Louis de Finesse 1982-1983 je crois à peu près j'étais tout petit j'ai des photos avec lui dans le champ en train de regarder sa rose est-ce que du coup vous pouvez nous parler un peu plus de votre métier il me semble que vous faites pas beaucoup de roses coupées c'est pas forcément votre spécialité alors non nous on produit rien du tout alors dans le groupe dans la maison meillant il y a un petit peu des gens des sociétés qui produisent mais principalement notre métier c'est créer des variétés de roses en fait donc on est des obtenteurs ça s'appelle comme ça en français on obtient quelque chose de la nature on va prendre une rose papa une rose maman on va mélanger les pollens et on va obtenir des enfants et ces enfants là on va leur faire passer des tests dans une idéologie et dans une façon de soit produire un rosier pour le jardin qu'ils soient en zéro phyto qu'ils soient juste pour la beauté ou pour les ronds-points les parcs et les jardins et puis sinon on va créer des roses de fleurs coupées pour nos clients producteurs de fleurs coupées c'est à dire que nous on est vraiment en amont en amont de la chaîne on a 10 ans d'avance par rapport au marché et on est obligé de réfléchir aux problématiques bien 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 en amont et du coup j'ai lu il me semble que vous m'en avez parlé le slow flower est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se développer en France est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est ? alors le slow flower je viens d'avoir un message sur Facebook d'une ferme comme ça aux Etats-Unis en Californie ou au Texas je ne sais plus qui vient de montrer une nouvelle variété qui s'appelle Moiselle Meillan qui est sortie il y a quelques années et eux l'utilisent par exemple pour faire des bouquets pour produire de la fleur coupée en plein air donc c'est quelque chose qu'on connait bien ça fait à peu près 20-25 ans qu'on fait ça aux Etats-Unis et on fait ça aussi en Angleterre en France on n'a pas encore réussi à trouver de déboucher alors par contre on travaille effectivement avec deux collectifs le collectif de la fleur française et puis fleur d'ici pour essayer de motiver on va dire les producteurs de fleurs à changer leur façon de faire c'est-à-dire à produire localement dans un rayon de 50 km en raisonné ou en bio ou en zéro phyto parce que les trois sont quand même assez raisonnables et puis de le faire à la saison ce qui est la plus grosse difficulté puisque la grosse demande des fleurs est souvent au moment où il n'y a pas de fleurs à l'extérieur en fait donc il y aura toujours l'idée d'importer de quelque part des fleurs c'est-à-dire de les importer du sud vers le nord et du nord vers le sud pendant l'été puisque dans le sud il faudrait beaucoup d'eau éventuellement pour les faire pousser c'est un peu des mauvaises habitudes qu'on aurait prises en fait ça date d'il y a très très longtemps alors moi mes arrière-arrière-arrière-grands-parents qui étaient sur la côte d'Azur dans les années 1890 ils avaient un magasin j'ai la photo il y a marqué exportateur de fleurs et ces fleurs en fait elles partaient dans toutes les cours d'Europe à cette époque-là dont Saint-Pétersbourg et elles prenaient le train à partir de de sans rémo et puis elles montaient jusque là-haut dans des petits paniers en osier ça a toujours existé les fleurs ont toujours bougé là où il n'y a pas de fleurs en fait bêtement et alors du coup est-ce que vous auriez tendance à dire qu'à l'époque on était plus écolo qu'aujourd'hui sur la construction alors pas du tout parce qu'on devait chauffer au charbon et en fait le mouvement de parce qu'on parle souvent du salaire en fait des ouvriers au Kenya et en Amérique du Sud et c'était pas du tout la raison pour laquelle les producteurs sont partis là-bas ils sont partis là-bas parce qu'ils n'avaient plus à chauffer le prix du pétrole pendant le choc pétrolier était monté tellement haut que ça les a obligés à fermer les serres et à trouver une solution et la solution c'était d'aller dans une zone équatoriale où on avait 12 heures de soleil le jour et 12 heures la nuit et une température stable toute l'année ce qui permettait en fait sans chauffer la serre de pouvoir produire même avec le coût du kérosène qui était quand même relativement élevé à l'époque c'est un bon cours d'histoire merci et justement par rapport au Kenya du coup est-ce que c'est bien est-ce que c'est mal est-ce que il y a des choses difficiles pour vous pour essayer de faire des fleurs plus éco-responsables en travaillant là-bas ? alors bien mal moi je ne suis pas là pour être juge je connais un peu le travail qui est fait alors par exemple aujourd'hui au Kenya il y a beaucoup d'expérimentation pour amener des fleurs frigorifiées en bateau pour justement baisser le taux alors ils sont tous très très au courant de la problématique là-bas malgré tout au niveau social ils ont beaucoup travaillé avec des labels comme Max Avelar donc du fair trade on a vu par exemple en Amérique du Sud parce que ça a commencé bien avant l'Amérique du Sud bien avant le Kenya on a vu aussi les villages en fait d'agrossir avoir des écoles alors que c'était des choses un petit peu éparpillées dans la montagne donc il y a un côté fixation des populations création de villages et création de richesses apprentissage des enfants au-delà d'un simple métier d'horticulture et ça a permis quand même de développer pas mal de choses derrière effectivement il y a ce coût CO2 du voyage en avion mais ce coût de CO2 voyage en avion en fait les compagnies aériennes et les fabricants d'avions aujourd'hui ils y travaillent puisque en 2030 on nous promet déjà des avions d'Airbus qui seront beaucoup plus raisonnables en taux de CO2 après c'est toujours c'est toujours une balance en fait bénéfice-risque du coup est-ce que vous auriez des recommandations si on veut offrir des fleurs même si c'est pas votre client premier mais est-ce que vous auriez des recommandations vous avez parlé de Fairtrade par exemple comme label est-ce qu'on peut s'y fier pour pouvoir acheter et offrir des fleurs ? alors en France vous avez le label Fleurs de France qui est un petit peu compliqué mais qui est quand même pas trop trop mal ça mérite d'être évolué c'est Excellence Végétale et tous ces services qui l'ont mis en place et c'est vrai que ça demande à être évolué effectivement le problème c'est la rose c'est la numéro 1 de la Saint-Valentin et ça restera la numéro 1 de la Saint-Valentin dans l'imaginaire des gens et c'est pas que des occidentaux parce qu'il faut voir que même en Chine la Saint-Valentin c'est la rose en Amérique c'est la rose alors il y a des pays qui sont chanceux type l'Australie qui sont en pleine production à ce moment-là on peut faire une Saint-Valentin sans aucun problème et d'ailleurs on y travaille avec eux pour avoir des roses locales à la Saint-Valentin c'est beaucoup plus simple pour eux après moi je trouve aussi que l'achat d'une plante est éventuellement une bonne solution mais il faut faire attention puisqu'il y a certaines plantes où on a l'impression qu'il y a peu d'impact qui a été et en fait c'est jamais vraiment regardé il y a énormément d'impact puisqu'elles sont arrivées très 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 loin c'est vrai que l'arbuste peut être sympa parce que ça ne va pas faner donc peut-être offrir plutôt un arbuste ça va être le défi en fait sur We Are The Drops notre application cette semaine de partager un maximum d'astuces pour offrir un cadeau à sa maman et aux gens qu'on aime mais de manière éco-responsable donc là on a eu un exemple avec l'arbuste donc c'est le moment d'aller vous inscrire sur l'application We Are The Drops W-E-A-R-E-T-H-E-D-R-O-P-S et ça fait 17 minutes donc je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine mercredi 20h45 où on parlera de la bouteille en plastique merci à tous bonne soirée bonne soirée Mathias Isabelle et bonne soirée bonne soirée à tous merci à vous trois au revoir au revoir au revoir